Musique Bonjour Bonjour C'est bon C'est à côté de l'uré qui pisse sur Et c'est quoi ? À côté c'est U6-U7-U8-U9 Vous êtes prêts ? Ouais ! On est là ? Bah ouais c'est parti hein ! Papa ! C'est ici votre petit bras J'ai envie de faire filmer Ah ! Je te présente Ethan C'est le gardien de but C'est le gardien de but U9 Ah si il s'écoute Qu'est-ce qu'il dit ? Fais une demande comme ça Fais une demande comme ça Fais bonne Fais bonne Fais bonne T'es à l'aise hein Laurent T'es à l'aise hein Laurent Ah ! Qu'est-ce que t'aimes bien dans ce type d'intervention ? C'est le plaisir de partager un moment avec les petits voilà Ça en fait plaisir nous aussi Tout le monde est content et puis c'est le principal Tu as déjà fait ça dans les autres clubs où tu es passé ? Ouais souvent Il y a des journées comme ça où On passe 2-3 heures avec les jeunes d'un club Voilà c'est bien ça permet Les gens aussi apprennent à nous connaître De partager un bon moment avec eux tout simplement C'était quoi les clubs où tu avais été précédemment ? J'ai fait à Strasbourg et Guingamp Ouais C'était un peu dans le même état d'esprit voilà Un après-midi comme ça où Qu'on passait avec les jeunes C'est sympa pour tout le monde On s'applique s'il te plaît on continue arrêt On reste constant On est là C'est super On est là C'est super Ah, qu'est-ce qu'il y a de te dire ? Bonjour Bonne vie Ouais Euh Merci Attends attends Etonne va par là Vous êtes 3 Etonne tu vas par là Joubo, tient on va faire le coup d'envoi il va tenir même avec le range même sur les jeux avec les enfants tu es défenseur toi comme ça ils s'éclatent devant on va aller au couloir avec eux va 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 on est là on ne peut pas l'attaquer dégâche toi tu joues ou tu coach ? non c'est coach comment il est Laurent ? bah oui je le sens très à l'aise comme toi il est comment dans le vestiaire Laurent ? c'est quelqu'un de calme de poser il ne parle pas beaucoup mais quand il s'agit de parler avec les petits il y va il donne des instructions c'est quelqu'un de gentil on peut dire que c'est une référence pour tout le monde parce que tu vois c'est un grosseur il est tout le temps à l'oeuvre il n'est jamais en retard et tout et c'est quelqu'un de très procheur c'est quelqu'un sur qui on peut prendre exemple à chaque fois c'est un exemple pour toi ? oui je suis tous pour moi c'est un exemple en plus je l'appelle tout le temps le big boss parce que c'est lui le boss c'est lui le patron ? oui c'est lui le patron on l'appelle big boss non mais vas-y vas-y je ne sais pas tu me dis je vais aller là-bas vas-y si tu veux ça te fait penser à des choses quand tu étais petit ou quoi Laurent ça ? franchement j'ai commencé à foot à à 11 ans ah t'as commencé tard ? ouais j'ai pas fait de... d'école de foot tout ça ? ouais non j'ai pas j'étais sur le chantier t'étais sur le chantier on a oublié c'est vrai t'es portugais non donc t'as commencé tard alors ? ouais 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 et donc c'est quoi ta entre guillemets ta carrière de jeune si tu commences tard ? écoute j'ai fait deux ans à Deuil-la-Barre la ville où j'habitais après j'ai fait deux ans à Saint-Gracien ensuite j'ai intégré le centre de formation de Guingamp à 15 ans j'ai fait 9 ans là-bas j'ai fait ma formation et j'ai signé pro là-bas ensuite j'ai fait un an en Strasbourg et je rejoins Valenciennes ensuite c'est ma troisième saison au club voilà un peu le parcours mais ça te rappelle des petits souvenirs quand même ça ? ouais bien sûr bien sûr après voilà c'était c'était juste pas au même âge mais après voilà il y a maintenant il y a plus de matériel il y a beaucoup plus de de choses à faire mais bien sûr ça rappelle quand même de bons souvenirs tu veux dire c'est quoi dans la rue ? deux t-shirts et on y va ? voilà on se rejoignait entre copains et puis nous c'était que des matchs on faisait pas de notre travail d'appui technique il y avait pas tout ça on se rejoignait, match voilà on voulait juste jouer au foot c'est tout ce qu'on voulait c'est un botel c'est le plan le ton c'est derrière c'est la front la part derrière c'est la front c'est vraiment tu vas voir le coach viens toi après c'est la frappe après il nous montre la copine après il s'envole c'est que ça le coach viens toi il y a des bons joueurs hein ? non ouais je les trouve franchement Ça va, ils travaillent, ils travaillent tous, donc ils sont sérieux. Franchement même, les ateliers, ils sont tout seuls et ils s'entraînent pas mal. Aujourd'hui, t'as fait quoi ? Ça s'est bien passé. J'ai fait des matchs, j'ai fait de la motricité et j'ai fait des pas dans des carrés. Avec qui ? Avec mes coéquipiers. Et puis, il y avait quelque chose de spécial aujourd'hui ? Oui, parce qu'il y avait des joueurs de VR. C'était qui ? Laurent Dos Santos et Lange. Dabo. C'est quoi la particularité de Dos Santos pour toi ? Pourquoi tu l'aimes bien ? Parce qu'il est portugais. Il est portugais ? Et alors, il t'a pris quoi ? Rien comme mot. Rien comme mot ? Ouais. Pourquoi ? T'as parlé un peu portugais avec ? Oui. T'as dit quoi ? J'ai dit bonjour et voilà. Tu as pris à faire quoi ? Faire des passes. Tu es au milieu pour la photo ? Regarde la barre. 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 Alors Lolo, c'est terminé ? Oui, c'est fini. Ça a été ? Nickel franchement, très bien. J'ai passé un bon moment avec les jeunes. Je pense qu'ils ont passé aussi un bon moment avec Lade et moi. Tout le monde est content. Tu retiendras quoi de cette petite après-midi ? Bah écoute, franchement, au niveau de la qualité des enchaînements, même du jeu, ils sont attentifs à tout, à l'écoute. Franchement, je pense qu'avec Elad, c'est ce qu'on disait. Ça s'est bien passé. Il y a eu pas mal de bons joueurs. Et donc voilà, ça nous a fait plaisir de voir que maintenant, de plus en plus jeunes, ça se débrouille bien. Donc c'est top. Il y a Elad qui disait que c'était toi le boss. Le big boss dans le vestiaire. Non, on est ensemble, on est une équipe. En ce moment, c'est pas facile, mais on est ensemble, c'est ce qui fait notre force. Et on va se reprendre et puis on va enchaîner, tout simplement. C'est le rôle de capitaine qui parle ou est-ce que c'est naturel, comme il dit Eladj ? On peut lui demander. La saison dernière, c'était pareil, donc c'est naturel chez lui. Ça te fait quoi d'avoir... J'ai envie de te le dire, ça te fait quoi d'avoir récupéré le brassard ? Ça te... Ça a quel sentiment, quelle valeur ? Je suis vraiment très fier de porter ce brassard-là, pardon. Surtout, je suis fier d'être avec des coéquipiers comme ça. C'est important d'être soutenu. Je sens qu'ils sont avec moi et je suis avec eux aussi et ensemble, on peut aller à la guerre ensemble. Tu dis tout à l'heure que c'est le Big Boss, on le sent. Quand je dis on le sent parce que le Big Boss, c'est celui qui arrive à fédérer les gens. Les enfants, tu as réussi, c'était facile. Après voilà, ça fait partie de comment je suis. Je suis comme ça, j'aime bien les gens, j'aime bien faire plaisir et ça passe par là. Comment va se terminer ta journée, votre journée ? Je vais déposer le vieux père chez lui. Et après voilà, je vais rentrer et je vais être avec ma fille et ma femme. En famille. Comme d'hab. Salut Lolo, à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada